Chez moi les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Sans Baby Challenge, le numéro 17 et comme vous pouvez constater, on a un magnifique reflet de... Attends, je me disais bien qu'il y avait quelqu'un là, je voyais un reflet d'une personne, je suis en train de me dire, attends, je rêve ou pas ? Mais on a un magnifique reflet de ciel dans la piscine, c'est la galaxie les gars, dans l'infini de l'au-delà. Voilà ce que ça donne. J'arrête mes conneries. Oh, on a une pleine lune. Elles vont se transformer en sirènes. Bon, je déconne, mais quoi qu'il y a vraiment les sirènes dans les Sims 4, si vous avez la donne de Sulani. Bref, tout ça pour vous dire que c'est bien vide aujourd'hui dans cette famille que notre maman, elle est pas enceinte ou elle est enceinte ? Elle est pas enceinte. Enfin non, elle est pas enceinte. Quelqu'un m'avait mis un doute dans les derniers commentaires en disant, bah alors, elle est enceinte ou pas ? Donc non, elle vient d'accoucher, donc de la petite Hermione, du petit bébé Hermion. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la faire retomber enceinte et cette fois-ci, on va la faire tomber enceinte d'une femme. Non, vous rêvez pas ? C'est tout à fait possible dans les Sims 4 d'activer cette option à la création d'un personnage. Donc par exemple, on peut faire tomber enceinte un homme, on peut faire tomber enceinte... Enfin, on peut faire faire tomber une femme enceinte par une autre femme ou un homme par un autre homme, si vous activez les options à la création du personnage en modifiant ces options. Voilà, ça je l'ai fait hors vidéo, mais c'est fait, vous inquiétez pas, et donc il est un peu trop tard pour appeler notre bien-aimé. Donc on va mettre en mode vie et on va attendre le matin, et le matin, on ira bien évidemment embêter notre future maman. Et dernière chose également, pour les gens qui m'ont dit, oui, si j'ai mis le puits juste là, ce n'est pas pour rien. C'est en espérant que... Attends, c'est qui ? C'est Flora, donc c'est Émilie. Que Émilie sorte de sa tombe, qu'on puisse lui demander de rentrer dans la famille et lui demander de faire le vœu d'être... Ouais, ça c'est le bruit de quand c'est sale à la maison. Ah oui, je vais acheter un aspirateur automatique ! J'avais dit quand j'ai fait, pour ceux qui regardent mon let's play sur Mila, donc Mila c'est un let's play back to school, qui tourne autour de l'école, etc., dans les Sims 4. Vous inquiétez pas, pas dans la vraie vie, je pense que vous en avez déjà marre des cours alors que ça vient de commencer. On a un petit aspirateur robot haut de gamme, ouais parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre de faire l'aspirateur. On va le prendre en bleu, je pense. Ça a l'air sympathique aussi. Attendez, où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Là, il y a un peu de place. Donc au pire, hop, on le met genre comme ça ici, hein. Je trouve qu'ici, ça va en vrai. En vrai, ça passe ou dans l'entrée. En soi, dans l'entrée, c'est là où il devrait y avoir le plus de crasse, donc pourquoi pas le mettre... Ouais, mais c'est chiant parce que je peux pas le coller-coller. Alors, quelque chose d'intelligent s'appelle le BB.moveobjects on. Voilà. Mince, j'ai appuyé sur un bouton. Voilà, au niveau des couleurs, alors soit c'est le bleu foncé, soit c'est... Ouais, celui-là en vrai. Le gris est sympa. Ouais, non, on va partir sur celui-ci. Bon, c'est quand même 1000 dollars, mais je pense que c'est 1000 dollars bien investis. On va lui demander de commencer la routine de nettoyage. On avait vu qu'on pouvait améliorer, mettre des trucs vraiment très sympathiques. Ce serait quand même bien qu'on améliore le bricolage avec notre maman pour qu'elle puisse un petit peu, pendant son temps libre, améliorer les objets autour d'elle. Allez, commence la routine. Et là, concernant Flora, on est à devoir pas commencer. Comment ça, aller devoir pas commencer ? Non, mais tu vas pas t'en sortir comme ça. Tu fais tes devoirs et puis tu vas dormir. Aimes le fitness ? Oui, bien évidemment, tu aimes le fitness. Attends, stop, 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 stop. Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. On va lui demander de rejoindre la famille. Alors, je sais pas comment exactement faut faire, mais apparemment, faut lui demander de rejoindre la famille. Alors, on essaie de voir, demander comment s'est passé la journée. Invité dans le foyer, voilà. On a invité dans le foyer. On va faire ça tout de suite. Vite avant qu'elle s'en va. En plus, regardez, elle est mouillée. Parce qu'elle est morte dans la piscine. Vous voyez, elle est en train de dégouliner. C'est trop bien fait. Allez, rejoins la famille. Voilà. Voilà, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'elle est d'accord. Fantomatique, accueillez un fantôme dans votre foyer. Voilà, et hop, elle est apparue en bas. Emily Clark. Ensuite, les amis, on va au puits et on fait un vœu souhaiter être vivante. Voilà, allez, force. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Vraiment, c'est la première de première fois que je fais ça. Allez, va là-haut. Elle a la couleur de Hulk. Attends, stop. Quoi ? Emily ne peut pas revenir à la vie actuellement. Le puits à soi était parfaitement clair là-dessus. Connaître son destin apporte au moins une certaine paix. Oh non, 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 non. Elle peut redemander ou pas ? Faire un vœu. Emily a déjà fait un vœu récemment. Faudra qu'on retente, j'ai l'impression. Je sais qu'il y a des inconvénients à faire des vœux. Et je pense que là, pour le coup, on n'a pas eu de chance. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait ? Est-ce que j'ai raté une étape ou pas ? Par rapport à ça. J'ai mon casque qui bug. Je ne sais pas que je change de casque bientôt. Enfin bon, faire une offrande peut-être. Allez, peut-être faire une offrande. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais on va retenter. On va retenter. Bon, je suis un peu déçue. Forcément, parce que je m'attendais. Oh, j'adore cette chambre. Regardez, ils font leur devoir en plus ici. Faut stylé. Cette pièce est géniale. C'est hyper coloré. Bon, ça ne fait pas très ado, mais... Va aider. Va l'aider aussi. Aider à faire les devoirs. Oui, c'est bien. Toi, va te coucher. Il est un peu 2h du matin. Mais vu que c'est un fantôme, est-ce qu'elle va à l'école ou elle ne va pas à l'école ? Est-ce qu'elle peut faire ses devoirs ? Non, elle n'a plus de devoirs à faire. Alors, aime le fitness. Bah, écoute, toi, oui. Si tu aimes, tu aimes. Mais en fait, vu qu'elle est morte dans la piscine, j'ai l'impression qu'elle laisse des flaques d'eau partout où elle va. Genre, regardez, elle était ici. Et il y a une flaque d'eau par terre. On va acheter un livre sur les compétences pour le bricolage. Alors ça, c'est l'archéologie. Bricolage, volume 1, volume 2 et volume 3. Et on va apprendre le bricolage comme ça. On va lire un livre sur le bricolage en attendant. Ah merde, le gâteau ! On le met au frigo. Ce serait dommage. Et donc, est-ce que le fantôme peut s'occuper du bébé ? Eh oui. Eh oui, elle me fout de l'eau partout. Allez, tu nettoies derrière toi. Oh, ça va être chiant. Mais regardez, elles se sont assises sur le lit en hauteur. Mais qui suis-je ? Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Et tous mes amis ont l'air d'avoir déjà trouvé ce qu'ils veulent faire. Comment je fais pour savoir ? Alors déjà, ce serait bien que tu sois une honte. Parce que là, ta perspective d'avenir, elle est légèrement limitée quand même. Choisis quelque chose qui te plaît, ne t'inquiète pas. Tu as le temps, étudie pour avoir un travail bien payé. J'ai envie de me dire, t'inquiète. Ne t'inquiète pas, tu as le temps, vu que tu es un fantôme. Tu as toute ta vie, j'ai envie de te dire. Ça devrait aller. Mais regardez, c'est trop stylé d'être assis comme ça en hauteur sur le lit superposé. Bon, c'est un peu moins stylé quand ils descendent, mais voilà. J'ai pas compris. Elle apprend ses aptitudes ou pas ? Actitudes bricolage. Que ça augmente. On est que des meufs dans la famille maintenant. Il serait peut-être temps d'avoir peut-être des triplés garçons. J'aimerais bien, je ne dis pas non. On va donc appeler, inviter à venir sur le terrain actuel, notre chère Tina Tinker. On va essayer de draguer. Alors, je vous rappelle Tina Tinker, mère d'un enfant. Et il me semble mariée aussi. Mais ce n'est pas grave, on n'est pas jaloux. On a un projet de groupe. Le prochain devoir d'Emilie est un projet de groupe. Les autres élèves du groupe sont tous plutôt bons en classe. Doit-elle tenter de contribuer autant qu'eux au projet ou les laisser faire le travail ? On va essayer de participer parce que ça va quand même travailler son intellect, je suppose. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ? On voit à quel point Emilie travaille dur. Les autres élèves se laissent aller et deviennent paresseux. Aucune bonne action ne reste impunie. Mais attends ! Mais si, elle est partie à l'école, Emilie, aussi. Elle est partie à l'école. Bon, elle a un C, c'est pas fou. Tinker va arriver et parfait. Elle en nettoie rapidement ça avant qu'elle arrive parce que sinon, elle va se dire... Ah merde, elle n'est pas là. Hop, elle va se dire c'est quoi cette maison de débauche ? Inviter à rentrer. Allez, rentre. Allez, on attaque. Discuter d'énigmes de logique. Donner un coup de hanche. C'est bien, elle nettoie chez moi, elle, carrément. Parler de sa peur de se noyer, qui pourtant maintenant est réelle. Exposer devant toute la classe. Flora doit faire un exposé devant toute la classe. Elle a de fantastiques idées pour pimenter son exposé. Même si ce n'est pas exactement ce que le professeur a demandé. Doit-elle tenter le coup ? Mettre en valeur son exposé ou se contenter de faire son conduit de demande ? Allez, on donne tout. Même si elle a appelé beaucoup au professeur, les camarades de classe de Flora Ralk à leur présentation semblent ridicules à côté de la sienne. Ils lui reprochent d'en faire trop. Bah, c'est pas grave. Elle fait ce qu'elle veut, d'accord. Par contre, j'ai pas compris, elle fait quoi là ? Ouais, elle se tape un fig sur les chiottes. Elle est venu venir bonjour parce qu'on est un peu bugués. J'ai essayé de relancer là. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle bouge. Ok, je vais dire de s'occuper du bébé quand même. Non, non, ne pars pas. On va te rappeler si tu pars. Mais qu'est-ce que tu fais, meuf ? Je croyais qu'elle avait jeté les déchets tout à l'heure. Bon, là, c'est le moment d'attaquer, les amis. On attaque. Voilà. Non, non, on n'a pas envie d'une relation amicale, nous. Clairement pas, nous, on a envie d'une relation très, comment dire, rapprochée, collée, serrée. Attends, il y a qui chez moi ? Encore un paparazzi. Allez, on tente. On tente une technique de drague. On tente une petite approche. Jour des contrôles. Flora a deux contrôles aujourd'hui. L'un d'entre eux s'annonce difficile. Elle a peu de temps pour étudier auparavant. Doit-elle passer tout son temps révisé pour le contrôle le plus dur ou répartir son temps équitablement entre les deux matières ? Révisé pour les deux contrôles. Et qu'est-ce que ça donne ? Gain de performance petit. Le temps de révision supplémentaire était vital pour le contrôle difficile. La révision rapide du contrôle facile a été... Je sais pas quoi, j'arrive pas à voir la suite ! Parce qu'il y a un nouveau pop-up qui s'est affiché. Cour de sport. En cours de sport, les élèves de la classe de Gabriel doivent faire des tours de terrain. Beaucoup de tours pour améliorer leur endurance et leur capacité respiratoire. Elle a presque fini le premier tour lorsqu'elle remarque un trou sous les gradins d'une taille idéale pour se reposer. Est-ce que l'entraîneur s'en rendrait compte si elle s'assiedait là pendant quelques tours ? Remarquez, continue à courir pour changer. Flora obtient un B+, un A, bravo. Donc c'est bien. Et ici, on a gain de performance petit. D'accord, Gabriel regarde autour d'elle et décide que c'est trop risqué. Cela dit, s'imaginer profiter de la fraîcheur de cette ombre. L'aide à augmenter sa vitesse. Gabriel termine ses tours si rapidement qu'elle établit un nouveau record personnel. Ah bah nickel, parfait. On va lui offrir une rose et j'ai l'impression... Ah bah tiens, elle est enjôleuse. Ah là là, Tina, Tina, Tina. Petite cachotière. Et après, on va lui faire un chantage. On va lui dire 10 000 simflouces, sinon on dit à ta femme et à ton enfant que tu les trompes. Allez. Est-ce qu'on peut directement lui faire un premier baiser ? Oui. Moi je dis, go dans le lit là, c'est bon. Attendez, stop. Il me semble qu'il faut qu'on déplace le lit, sinon elles ne pourront pas tous les deux accéder. Oh le pauvre enfant. Oh le pauvre enfant. Allez, on va le mettre là parce que j'ai pas envie qu'il soit traumatisé à vie. Essayez de faire un bébé avec Tina. Allez, c'est parti. Bah allez, attends. T'es pas d'accord ou quoi ? Allons faire un bébé. Essayez de faire un bébé avec Tina. Allez. Ah moi je lâche pas l'affaire les gars, c'est mort. En plus on va inaugurer ce magnifique lit. Regardez cette belle chambre. Regardez cette belle pièce. Ouais, oui. Ouais, ça sent bon. Ça sent le neuf. Ça sent les nouveaux draps Ikea. Le nouveau lit Ikea, d'accord. Un pyjama, un peu space. Mais ok, il n'y a pas de problème Tina. Ne regardez pas, c'est Peggy18 là. On détourne le regard. Oh quelle magnifique photo. Qu'est-ce que c'est donc ? On dirait, je sais pas moi, on dirait de la terre. C'est bon, vous avez fini ? Oups. Non, on n'a rien vu. On n'a rien vu, ne vous inquiétez pas. On n'a rien vu, il n'y a rien qui a dépassé. Bon. Non, c'est bon, vous avez fini ? Non, toujours pas. Ah non, merde, il y a un miroir. Regardez dedans, il y a un miroir, on voit tout. Ah, je ne vois pas. Allez, on regarde ici à quoi on ressemble. Ah bah merde, je crois qu'on est soit un vampire, soit un fantôme. Car on ne se voit pas dans le reflet du miroir. C'est bon, vous avez fini les gars ? Ok, c'est bon, ça a l'air d'être fini là. Ils sont en point mort. Il y a intérêt à ce qu'il y ait au moins des triplés là. On va les laisser un peu dormir et après ça va être the moment où on va aller faire le test de grossesse. Il y a intérêt à être enceinte, meuf. Est-ce qu'elle est enceinte ? Attention. 3. Oh, yes ! Je voulais faire un décompte mais je ne suis pas crédible parce que ça s'affiche en haut à droite. Félicitations Madison est enceinte, toute seule personne va arriver dans le foyer. Eh bah félicitations Tina Tinker, tu vas être maman pour la deuxième fois et tu auras trompé ta meuf. Bon. Mais t'as de la chance, je t'aime bien. Je te ferai pas du chantage. Ah bah, ouh, comme d'habitude, on arrive toujours avant que les enfants. Allez, va prendre vite fait un bain. Prendre un pain de mousse parce que tu sens la sueur là. Alors, ils sont rentrés. Oh, elle est tendue. Alors les notes, ça donne quoi ? Ah, ça a pas l'air d'être fou, hein. Ah, ah bah, Flora, elle peut quitter la baraque. Tu as rendu ma journée bien plus belle. Merci de m'avoir fait sourire. Voilà, elle t'a pas fait que sourire, là. Il fait sombre dans votre espace de création. Vous devez y voir clair. Si vous voulez fabriquer des choses, vous allez, alors, aller fabriquer un éclairage. Madison a débloqué la recette de l'éclairage mural fabriqué. Ah bah, j'ai l'impression que Tina nous a appris une nouvelle recette de fabrication. C'est plutôt cool. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir les notes. Donc, pour Flora, c'est OK. Pour Emily, est-ce qu'on peut faire grandir un fantôme ? Dans tous les cas, il manque une compétence. Dans tous les cas, Flora, on s'y intéresse plus. On va lui dire merci, au revoir. Concernant notre Emily, au niveau des aptitudes, est-ce qu'elle peut faire des longueurs ? Là, elle risque plus de se noyer, on est d'accord. Allez, go faire des longueurs. Ça va te détendre. Là, au moins, on n'a plus peur qu'elle se noie. Elle est dans son élément naturel. Son enveloppe non corporelle s'est affisionnée avec l'eau de la piscine. Mais, Gabriel, 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 je ne suis pas satisfaite de tes notes. Apparemment, tu as un C. De ce que je comprends, ce n'est pas fou. Ouais, un C de moyenne. Ce n'est pas fou. Allez, va faire un projet scolaire. Donc, va faire tes devoirs. Après, tu feras le projet scolaire. On va le sortir d'ailleurs déjà de son sac. On va le mettre là. Donc, après, tu commenceras à travailler soigneusement sur ton projet scolaire. Et ouais, madame, c'est ça, quand on a du retard. Mais qu'est-ce qu'ils ont à renifler ? H24, je crois que ça, c'est avec le kit justement de printemps, l'aménage de printemps. Si c'est propre, ils n'arrêtent pas de sentir. Mais j'ai trop l'impression qu'en fait, ils viennent de péter et reniflent leur paix. Et toi, tu es en train de manger un truc qui est complètement pourri. On est d'accord. Ah non, c'est le bol d'à côté. C'est l'anniversaire d'Hermione. Ce que le temps peut passer vite. Oui. Ah bah oui, t'as qu'à t'en occuper. Allez, c'est le changement d'âge pour notre petite Hermione. Et on va renvoyer un cadeau à Hermione. Surveillez votre courrier. Ah bah super. Des cadeaux, ça va y aller les amis. Parce que bon, avec tous les futurs bébés qu'il y aura et toute la fratrie qui envoie des cadeaux à H24. Oh non, c'est bien indépendante. J'aime bien ce trait parce que ça leur permet en général de pouvoir utiliser le pot tout seul. Et si maintenant, en vrai, est-ce qu'on a besoin qu'ils soient indépendants vu qu'on a une maman un peu plus présente pour les bébés ? Elle est mignonne, Hermione. Bon, on va la faire rousse. On va la mettre en roux parce que forcément, c'est Hermione. Elle n'est pas vraie. Si, c'est un roux assez léger, Hermione Granger dans Harry Potter. Enfin bon, notre maman ici, d'accord. Toi, au pire, est-ce qu'elle a faim, la petite ? Non, elle est bien. Mais toi, t'as faim, donc va manger. Ce serait dommage. Et toi, tu vas commencer bien. Donc là, tu commences. Et vous m'aviez dit à lui que c'est dans l'inventaire de la maman, la tablette pour les enfants. Donc, bim, on lui met. Au pire, tu vas jouer à Simform. Direct, nous, on n'a pas le temps. Et elle, elle n'a plus besoin de sa tablette, donc je vais la poser là. Ce sera pour le futur enfant. Hop là, effrayée. Hydrophobie, tout ce qui ressemble à une sensation de submersion dans un liquide mortel est une expérience angoissante. Trop fun. Pourtant, ça ne l'a pas effrayée d'aller dans la piscine là où elle est morte. Par contre, ça, non, ça, ça va. On va faire déménager Flora. On va prendre le téléphone et on va demander de partir déjà. Pendant ce temps-là, Madison fait du sport. C'est très bien. Alors, voilà, on va faire ça et on va la faire... On va la mettre où ? Je ne sais pas où est-ce qu'on va pouvoir la mettre. Flora, où est-ce qu'on la voit ? Franchement, Flora. Flora, je la vois bien aller michtonner une voisine pour aller habiter chez elle. Quoi ? Attends, comment ça, les jumelles, elles sont là ? Je ne les avais pas mis là, si. Ah si, les premières jumelles, je les ai mis là. Au pire, allez, va emménager avec. Au moins, elle va rejoindre les sœurs. Non, mais je la vois bien aller partir ensuite faire une école universitaire, mais je ne sais pas quoi. Oh, non, 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 non. Tu ne rentres pas dans la piscine, je viens, elle est tendue, elle est bizarre. Non, 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 tu sors. Tu sors de cette piscine tout de suite, tu sors. Ah non, c'est mort, mais c'est mort. Mais c'est complet. À qui la compétence ? Oui, non, mais tu vas vite fait ne pas la prendre, cette compétence. Non, je viens de revenir. Et donc, on passe de 4 à 5 enfants qui sont validés, si je ne me trompe pas. Et toi, non, 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 mais c'est mort. Mais jamais de la vie. Tu sors et tu vas dormir. Tu vas aux toilettes et tu vas dormir. C'est bien le fantôme, comment il marche. J'ai l'impression vraiment qu'elle marche, mais elle vole. Où est-ce que tu vas ? Non, tu ne vas pas dormir dans ce lit. Clairement que non, tu ne vas pas dormir ici. Allez, c'est bon, elle est devenue fantôme. Elle prend tous ses aises. Et toi, va dans ton pot, là. Yes, petit chef-d'oeuvre. N'empêche, j'ai l'impression qu'elle a repris son corps qu'elle avait initialement avant les grossesses. Mais en vrai, ce n'est pas hyper difficile de le retrouver. J'aimerais bien que dans la réalité, ce soit pareil. Quoique, elle a quand même fait pas mal de sport. Quoi ? L'esprit de Kengo est en train de disparaître. La connexion de Kengo avec le monde physique s'affaiblit chaque jour. Pour éviter qu'il ne soit totalement oublié ses amis, sa famille devrait aller à sa dernière demeure et tenter de renforcer sa connexion avec le monde physique. Ils peuvent également évoquer son esprit et interagir avec lui à un niveau plus personnel. What ? Comment ça, plus personnel ? Non, non, c'est bon. Kengo, va vers la lumière. Tu vois, t'as un sort de pont, t'as un tunnel. Et t'as une lumière au bout, Kengo. Tu vas droit dans la lumière, d'accord, Kengo ? On est impitoyable. Wow, réputation extraordinaire. What ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Madison est un exemple de positivité pour la communauté. Attends, wait. Dans son siège, les Sims esquisseront un geste de la main et un sourire amical et sa présence éminera la journée où ses amis seront plus indulgents et si elle commet des bévues sociales, ils ne la jugeront pas rapidement. Enfin, Madison a maintenant la crédibilité nécessaire pour organiser ses propres galettes de bienfaisance. Attends, elle est passée... Non, elle s'est britée de série B, toujours. Réunissez d'autres bienfaiteurs pour passer un bon moment tout en servant une noble cause. Les enfants ne reçoivent pas tous les avantages procurés par leur réputation tant qu'ils ne deviennent pas des adolescents. D'accord, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi. Est-ce que c'est parce que je viens de faire un tableau et que je ne sais pas ? Non, franchement, j'ai aucune idée. Elle a envie de dormir. Quoi, déjà ? Ok, bon. Les notes en hausse. Pour notre petite Gabrielle, la fille du Père Noël, c'est un B. Ensuite, pour Émilie, c'est satisfaisant. Alors, Émilie, elle est lycéenne ayant un C de moyenne. C'est pas fou, quoi. Mais t'as mis où tes devoirs encore ? J'en ai marre, là. Faire ses devoirs. Et pareil, donc, pour toi, Gabrielle, ce sera les devoirs. Et là, il y a un niveau 4 dans une compétence et au niveau des aptitudes, je pense que c'est tout ce qui manque pour qu'elle... Non, en fait, non, bof. Alors, faculté mentale pour ça, la pêche, les échecs... On n'a pas d'échecs. Je serais bien d'acheter un jeu d'échecs. Pourquoi pas ? Sinon, la pêche. Mais j'ai pas de coin de pêche dans le coin, j'ai l'impression. Ouais, le coin de pêche, c'est pas à côté, les amis. Il n'y a pas de détente de pêche. Ah bah, là-dedans, ils peuvent pas pêcher dans le bassin ? Non ? Faudrait qu'on peuple le bassin, mais ça coûte un petit peu, quand même. On va acheter un jeu... Enfin, un jeu d'échecs. Pas grave. Non, wait, j'avais acheté deux aspirateurs. On va supprimer celui-ci. Pourquoi j'en ai acheté deux ? Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Parce que je me suis dit que je voulais placer le jeu d'échecs ici. Je trouve qu'il serait un bon endroit, quand même. En termes de couleurs, peut-être partir sur du bras un petit peu pour que ce soit pas tout trop blanc. Et il nous faut deux petites chaises. Et voilà, je pense qu'on est bon. Et comme ça, je lui ai demandé d'aller jouer aux échecs, réfléchir à une stratégie. Voilà, parfait. J'aimerais bien aussi avoir un robot qui traverse les pieds de table et tout. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de l'aider pour ses devoirs. C'est cool. Attends, wait, non mais tu vas cramer la dinde. Non mais ça va pas ou quoi, meuf ? Je suis sûr que c'est comme ça que les Sims font cramer leur bouffe. Elle est laissée dans le four. On surveille pas et ils la récupèrent pas. Et puis voilà, oups, la maison, elle a cramé. Non mais meuf, occupe-toi de la bouffe. Arrête de te barrer. Non mais elle est partie, elle est réveillée, arrête. Non, la journée de l'économie, de l'électricité. C'est vrai, vous m'aviez dit que je pouvais la désactiver, il me semble. Dans les options du jeu, il y a apparemment un endroit pour l'écologie où on peut le désactiver. C'est vrai que ça m'arrangerait bien de le désactiver quand même. Elle a encore paumé son livre des devoirs. Ou bien là-dedans, elle l'a pas en main, on est d'accord. Si, elle est en train de faire des devoirs ! Ah oui, carrément ! D'accord, ok. Oh ! Petite tenue sportive, ça rigole pas. On va faire tes devoirs, mais t'as vu un combien ? Un B, d'accord. J'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir un A demain, puisqu'on est déjà jeudi. Et donc après, on a tout le week-end. Donc ce serait bien un A pour avant le week-end, pour qu'elle passe adolescente. Ce serait plutôt pas mal. Et tiens, un répare. Des pièces d'amélioration de plomberie, des pièces d'amélioration commune, je me demande si on peut en acheter. Je vais acheter aussi un ordinateur, car pour acheter des médicaments c'est cool. Et peut-être que je pourrais acheter des pièces à ça aussi, je vais pouvoir le réparer. Niveau 3 de la compétence fitness. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, elle est fatiguée, t'inquiète. Va aux toilettes et va dormir. J'ai rajouté un petit coin ordinateur au niveau de la chambre de la maman, comme ça, ça fera moins vite sur le devant du lit. J'ai peur un petit peu que les autres viennent squatter. D'un autre côté, je me dis que c'est pas grave, étant donné le peu de temps qu'elle passe dans sa chambre, au moins la pièce sera peut-être un peu plus utilisée. Mais de toute manière, on n'a pas d'électricité, donc je ne pourrais pas rechercher les pièces pour voir si on peut les acheter directement sur Internet. Ah c'est bon ! Bon, ça n'a pas duré longtemps en soi. Alors, on va déjà pouvoir mettre la salade dans le frigo, et ensuite on va rechercher des pièces si on peut en acheter. Alors, acheter en ligne. Je suis dit en ligne, non, peut-être pas. Améliorer, s'entraîner au programme. Où est-ce que ça pourrait être ? Commander, ça doit être là-dedans. Commander des graines, fédartipopsy, médicaments, cadeaux, non. Voilà, des pièces d'amélioration. On va acheter de tout. Enfin, quoi que, j'ai pas forcément... J'ai 900 simflouz, j'ai pas beaucoup beaucoup de simflouz parce que j'ai beaucoup dépensé quand même l'ordinateur. J'ai pris le meilleur ordinateur 10 000 simflouz. C'est le Mac du riche. Le Mac du riche, le truc. Ok, donc 10 pièces d'amélioration comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça. Ça, je pense pas qu'on ait besoin de pièces de robots récupérées. Et là, on est à 586 simflouz. On va prendre ça déjà. Et je vais continuer un petit peu de peinture parce que sinon, ça va être trop vite la haisse. Et on sait jamais si on a des factures d'électricité à payer. Vaut mieux éviter et être prêt à toute éventualité. Oh, j'aime bien la peinture qu'elle est en train de faire. Oh, je crois qu'on va la garder celle-ci. Sauf si c'est un chef d'oeuvre, on le vend. On a fait une petite salade carpès. Et je pense que sur cette jolie matinée, on va se laisser pour cet épisode. Il y a eu quand même pas mal de choses. Elle est enceinte du troisième trimestre et elle va bientôt accoucher. Donc moi, je dis, je vais peut-être pas vous demander maintenant vos pronostics. Mais ce sera en début du prochain épisode. Je vous demanderai vos pronostics parce que c'est très très proche. Faut juste pas que j'oublie de vous demander. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Et avec ses joues d'hamsters, là, regardez-la. Avec ses magnifiques joues d'hamsters, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous à vous et merci d'être nombreux à suivre cette série. Vraiment, ça me fait grave plaisir. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501